Au Québec, on dit que le racisme systémique n'existe pas. J'ai jamais vu un système dans le réseau de la santé qui était raciste. Mais pourtant, les peuples autochtones ont plus de difficultés à recevoir des soins de santé. Pourquoi? Parce que la méconnaissance systématique des réalités autochtones et les préjugés qu'elle engendre a trop souvent mené au non-respect de patients autochtones. Parce que les abus constants envers les peuples autochtones ont eu pour conséquence de générer un traumatisme intergénérationnel. Parce que les communautés autochtones ont subi des atrocités comme la stérilisation de milliers de femmes et de jeunes filles sans leur consentement. Parce que beaucoup d'enfants autochtones ont fait l'objet d'expérimentations médicales dans les pensionnats. Parce que notre système de santé a été fondé par des groupes religieux qui ont longtemps eu pour mission d'assimiler les communautés autochtones. Parce que les politiques et régissent nos institutions entretiennent la discrimination. On accepte le principe de Joyce, sauf, pour le bout, racisme systémique. Pourquoi? Parce qu'un autre Québec... Je pense qu'il est grand temps de se demander pourquoi. Pourquoi le racisme systémique existe toujours ici? Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas l'admettre? Pourquoi ne pas s'unir afin d'agir? C'est en le reconnaissant que nous pourrons y mettre fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada